... Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Barbaré, je vous souhaite la bienvenue. On continue nos rencontres des gobelins avec aujourd'hui un thème sur la thématique du néo, du retour, les retours des styles, avec plus particulièrement la question du syncrétisme des styles décoratifs dans les arts décoratifs français. Je laisse la parole tout de suite à Jean-Jacques Gauthier qui va présenter les intervenants et on se retrouve à la fin. Bonne soirée. Bonsoir. Arnaud Denis va nous parler du passé en retour, le goût néo sous le second empire dans les achats du garde-meuble. C'est un point de vue, c'est une optique assez traditionnelle mais qui a l'avantage de fournir des repères bien datés. Et vous savez que pour les historiens de l'art, rien ne peut remplacer la datation pour ce qui concerne l'évolution du style. Arnaud Denis est diplômé de l'école du Louvre. Il est actuellement chargé de mission au mobilier national. Il est en charge au mobilier national du récollement des dépôts au ministère de la Défense. Il travaille sur le mobilier du 19e siècle, dit la responsabilité des collections du 19e siècle. Et il a particulièrement étudié toutes les fournisseurs du garde-meuble sous le second empire, en particulier pour deux résidences disparues, Saint-Clouf et l'étuillerie. Et d'ailleurs, ses recherches s'inscrivent dans des publications. L'une a eu lieu chez Swan en fin 2013 et l'autre est à venir toujours chez le même éditeur à la fin de cette année. Je vous laisse la parole, Arnaud. Merci. Bonjour à tous. Alors, l'intérêt pour les objets d'art issus du passé et le retour au style historique datent des périodes antérieures au second empire. On l'a vu lors des précédentes séances. La mode du Moyen-Âge sous la restauration qui se poursuit sous la monarchie de Juillet. Puis l'intérêt pour les meubles du 16e et du début du 17e siècle, notamment autour de la personnalité du duc d'Orléans. Ce dernier s'entoure également de meubles en marqueterie de cuivre et d'écailles qui renvoient à la figure d'André Charles Boulle, considéré alors comme le grand ébéniste du règne de Louis XIV. La restauration et le remeublement des résidences royales sous la haute direction de Louis-Philippe favorisent et entraînent ce retour au style du passé. Il est favorisé également par la présence sur le marché d'un nombre très important de meubles anciens à cause principalement des ventes révolutionnaires. Dans les années 1840, on voit dans les aménagements des autres fils du souverain le retour des sièges en bois doré de style Louis XV puis Louis XVI. L'utilisation du passé comme source d'inspiration a toujours existé. Le fait important sous le Second Empire, cette utilisation devient quasi exclusive. On a alors une meilleure connaissance des styles du passé par rapport à la période précédente. Les progrès techniques, comme celui de la mécanisation, favorisent l'imitation des styles anciens. Ainsi, la galvanoplastie aide à reproduire les bronzes anciens. Les progrès sont faits également dans les plaquages avec les outils. Les ébénistes peuvent déployer une surenchère, notamment au niveau des sculptures, qui sont plus fouillées, plus fines, et surtout pour les meubles qui sont présentés aux expositions universelles. La caractéristique des productions du Second Empire est l'éclectisme. Tous les styles sont convoqués. Un critique de l'exposition de 1855, paru dans le Globe Industriel, dit « Depuis quelques années, tous les hommes d'art et d'érédition accumulent des matériaux immenses puisés chez tous les peuples, dans tous les temps. Nos ouvriers sont dressés à copier tous les styles. » Il y a ensuite la description des styles grecs, byzantins, romains, Louis XIII, etc. Tout est exploité et connu. Je vais vous présenter quelques exemples datés pour chaque style, provenant des achats faits par le garde-meuble de la couronne et en empruntant autant que possible aux collections du mobilier national. Le goût néo-grec ou pompéien est très en vogue dans les années 1850, avec l'aboutissement qu'est la villa pompéienne du prince Napoléon, avenue Montaigne. Une dizaine d'objets portant le qualificatif de style grec sont livrés aux gardes-meubles impériales durant la période, avec en particulier des paires de trépieds en bronze ciselé et patiné. C'est Ferdinand Barbedienne qui présente ce modèle à l'exposition universelle de 1855. Comme on peut le voir, la tige est ciselée à l'imitation du roseau, comme on peut le deviner. Elle repose sur trois pieds en griffes à tête de chimère et supporte un plateau sur lequel repose la lampe qui est ornée d'une frise en bas-relief représentant les dieux de l'Olympe. Ce modèle, cette première pierre, est donc acquise à l'exposition de 1855 et placée dans le cabinet de toilette de l'impératrice un Saint-Cloud. Vous avez ici une photographie de Richebourg datée vers 1868 qui représente une des faces vues de ce cabinet de toilette et les candélabres sont de part et d'autre de la psyché. Ce modèle plaisant à l'impératrice, deux autres paires sont acquises en 1858 et placées dans ses cabinets de toilette à Fontainebleau et à Compiègne où elles sont toujours conservées. Barbédienne livre en 1859 deux autres candélabres grecques en bronze doré, cette fois-ci, avec les statuettes d'Hippomène et Atalante. Et en 1861, deux autres candélabres dits grecs à chimère et tête de Cariatide du temple d'Érectée, donc inspirées des figures de l'Érectéion sur l'Acropole. C'est Barbédienne également qui fournit deux objets de lustrerie qualifiés de style byzantin. Vous avez ici une lampe à deux lumières en bronze doré à décors des mots colorés opaques à motifs géométriques et stylisés et qui semblent reprendre la technique du cloisonné. Barbédienne les livre en 1857 au garde-meuble de la Couronne. Le second empire voit la renaissance de la technique de la maillerie qui redevient un art en soi. Et on sait alors que Barbédienne dispose d'un atelier d'émail et qui lui permet de produire ce genre d'objet. En 1859, il livre également pour le palais royal un lustre qui est qualifié de byzantin en bronze doré pour bougie éveilleuse et qui est également conservé dans les collections du mobilier national. On peut signaler que ce style néo-byzantin pour ce qui concerne les résidences impériales fut choisi pour le décor de la chapelle de l'Elysée dont vous avez une photographie ancienne qui est établie en 1864 ainsi que pour le décor de la chapelle impériale jouxtant la villa de Biarritz. Concernant le style gothique, nous avons vu lors d'une dernière conférence les origines et le développement de ce retour à l'inspiration médiévale dans les arts décoratifs avec comme point d'orgue notamment les aménagements de Marie d'Orléans dans son appartement du palais des Tuileries. Sous le second empire, on ne note pas de livraison au garde-meuble d'objets qualifiés de gothiques ou du Moyen-Âge excepté bien sûr les livraisons de la part de marchands d'occasion ou d'antiquité. Ainsi, Souty livre en 1858 12 chaises dites gothiques en bois sculpté, le fond canet. Elles ne seront pas utilisées et vendues au domaine dès 1862. En 1859, toujours pour Souty, il fournit deux consoles style gothique avec la précision à clocheton et quatre consoles d'angle idem. La description permet ici d'imaginer un motif d'arcature médiévale. On n'a donc que des livraisons très ponctuelles d'objets d'inspiration médiévale et qui sont très certainement tous des objets d'occasion. Le chantier de reconstruction et d'aménagement du château de Pierrefonds qui est abandonné à la chute du régime impérial prévoyait la réalisation d'ameublements destinés aux appartements de l'empereur et de l'impératrice d'après les dessins de Viollet-le-Duc dans ce style médiéval. Seuls quelques-uns ont été exécutés seulement. Il en est autrement des objets qualifiés de style renaissance. L'intérêt pour les cabinets, buffets ou meubles bas avait débuté ici aussi à la période précédente et notamment dans les aménagements du Duc d'Orléans à Fontainebleau et dans le remeublement du château de Pau. Il s'agissait alors essentiellement d'achats auprès de marchands d'antiquité, de curiosité ou d'occasion. Le recours à ces fournisseurs perdure sous le second empire que cela soit pour des objets de l'époque des rois valois puis ceux de l'époque des bourbons. On peut citer Bruand, Célus, Lampre, Poujade ou Récapé. On note qu'il n'y a pas d'unité dans l'appellation du style des objets livrés. Certains sont dits de style renaissance comme des feux livrés par Bruand en 1860 dit renaissance et bronze florentin. Delmer Cormont, commissaire priseur, fournit lui en 1866 une table en bois noir style François Ier. Poujade, quant à lui, en 1858 fournit un simple feu en fonte dit époque Henri IV. Les créations des grands ébénistes du second empire reprennent cette inspiration de la renaissance et du début du XVIIe siècle, notamment dans les œuvres qu'ils présentent aux expositions universelles. Lors de ces manifestations internationales, ils présentent des œuvres exceptionnelles destinées à asseoir ou défendre leur réputation, montrer l'importance de leur inspiration et l'excellence de leur fabrication. Nombre d'entre eux sont acquis par le garde-meuble où l'empereur et l'impératrice à titre d'encouragement au métier d'art est utilisé dans les résidences de la couronne. En 1855, Cheikh présente un buffet dressoir en noyer ébène dit de style renaissance, fortement architecturé et orné de sculptures. Placé dans la salle à manger du Palais de Saint-Cloud, il n'a pas été sauvé et nous n'en possédons pas de représentation. Il en est de même de la grande bibliothèque en palissandre réalisée par Brulot, dite de style Henri III, cette fois-ci, et qui a été envoyée à Biarritz en 1859. Nous possédons cependant des photographies du meuble à deux corps réalisé par Ribaillet, aidé de son associé à son gendre, Paul Mazaroz, en noyer sculpté. qui appartient au même groupe de meubles. Il a été considéré comme un des chefs-d'oeuvre de l'exposition de 1855, haut de 3,77 m et long de plus de 3 m, et il a été acheté par le garde-meuble à somme de plus de 28 000 francs. Le thème en est la chasse et la pêche, et il est honorné de groupes de gibiers et de poissons, et vous voyez notamment les deux grandes figures, les deux grandes statues, un fauconnier et un pêcheur. Vous avez ici un ensemble mobilier complet, plus traditionnel, qui comprend un lit à colonnes et baldaquins, un ensemble de sièges, deux commodes, deux tables de nuit et une grande console, ainsi qu'un soufflet et un balai de cheminée. Il a été réalisé par la maison Fourdinois pour la grande chambre à coucher de l'appartement Louis XIII au château de Fontainebleau, qui est remeublée dans les années 1859-1860. Dite, cet ensemble est dit de style renaissance. Il est en noyé poli, richement sculpté, avec des filets dorés. On retient de cet ensemble la finesse de la sculpture en faible relief des panneaux des commodes, qui veut se rapprocher de l'art de Jean Goujon, l'emploi des petits panneaux de pierre dure et les mascarons, notamment sur les sièges, qui sont à rapprocher de l'art des cabinets du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. L'appellation du style Louis XIII, elle, semble plus davantage utilisée, mais sans exclusives, sur les sièges en bois noir et pour les tables diverses à pied en colonne torse. Vous avez ici un contre-exemple, un fauteuil d'une série livrée par Ibaillet et Mazaros en 1863, qui est dit dans les inventaires style Louis XIII, mais dont l'influence, voire la copie, sont des sièges portugais du XVIIe siècle. Ils ont figuré à Fontainebleau, dans l'antichambre de l'appartement Louis XIII, mais des chaises de ce type figuraient également dans l'atelier de peinture de l'impératrice aux Tuileries. On peut voir ces sièges en situation dans l'antichambre, et vous pouvez remarquer une autre appellation qu'on trouve dans les inventaires concernant ces objets imitant le style du début du XVIIe siècle, les lustres dits de style flamand. Ceux-ci ont été livrés par Marquis en 1859, et ce sont des luminaires caractéristiques utilisés dans les antichambres. Pour ce qui est du style Louis XIV, deux matériaux privilégiés évoquent cette période, le bois sculpté et doré, et la marqueterie des cuivres et des cailles. Vous avez ici un grand meuble, à la fois toilette et serre-bijoux, qui lui aussi a été présenté à l'exposition universelle de 1855, et exécuté par Jules Fosset d'après les dessins de Dieterle. Il édit deux styles Louis XIV, et présente des mascarons, des atlantes et guirlandes de fleurs et fruits. Il est agrémenté de grandes plaques de porcelaine de sèvres peintes, celle du centre, en haut, figure le chiffre de l'impératrice. Cette toilette, acquise par l'empereur, a été envoyée au palais des Tuileries pour le service de l'impératrice, et est actuellement exposée au château de Compiègne. A la suite, une autre grande armoire, et riche armoire, en bois d'ébène, panneau en marqueterie de cuivre et des cailles, qui est dite de style Louis XIV, genre boule. Elle a été achetée par le garde-meuble en 1862, auprès des créanciers de Henri Léonard Vasmus, pour lesquels on est plus habitué à des objets en marqueterie, dans le genre de Riesner. Et sur le côté, vous avez deux exemples des armoires, justement, de la fin du XVIIe siècle, conservées au musée du Louvre, pour vous montrer la parenté entre ces deux productions. Pour illustrer le style Louis XV, l'exemple suivant est le cas d'une copie. Deux fauteuils de Nicolas Quinibert Folio, provenant du grand salon de Madame de Pompadour au château de Cressy, c'est l'exemple qui n'a plus sa couverture en tapisserie, conservés en magasin au garde-meuble, ont servi de base et de modèle un grand ensemble pour meubler le salon de l'hémicycle au Palais de l'Elysée, sous le Second Empire. Le salon de l'hémicycle était l'ancienne chambre accouchée de la marquise de Pompadour. L'ensemble est recouvert de tapisseries de Beauvais, dites de style Louis XV, à guirlandes de fleurs, dont les modèles ont été donnés par Adrien Chabal du Surget. Et des scènes, d'après Jean-Baptiste Huet, ornent les médaillons principaux des grands canapés et des causeuses. Le style Louis XVI est de loin le premier dans les achats et les commandes faites par le garde-meuble. Les objets d'art et le mobilier de grande qualité du règne de Louis XVI, provenant des saisies des émigrés ou de l'ancien mobilier royal non vendu à la Révolution, étaient présents en grande quantité dans les résidences officielles. L'impératrice Eugénie, par sa passion pour les lieux et les objets ayant un rapport avec la reine Marie-Antoinette, va se les approprier et les rassembler. L'œuvre la plus aboutie du style Louis XVI voulue par l'impératrice Eugénie sont les salons de réception de son nouvel appartement aux Tuileries, qui ont disparu. Réalisés par l'architecte Hector Martin Lefeuil entre 1858 et 1860, ils ont été salués par la critique contemporaine comme la réalisation décorative la plus aboutie de la période. En effet, les trois salons, désignés par leurs couleurs dominantes, vert, rose et bleu, combinaient peinture décorative, boiserie sculptée d'arabesques fleuries, mobilier et objet d'art dans une esthétique Louis XVI totale. Nous n'en connaissons pas de photographie, malheureusement, mais les élévations des salons ont été publiées en 1867 à l'occasion de l'exposition universelle. Preuve de l'importance qu'on accordait à cette réalisation. Vous avez ici, les sièges étaient de style Louis XVI, bien évidemment, en bois sculpté et doré, réalisé par Cruchet, et étaient garnis de tapisseries de la manufacture de Beauvais. Vous avez ici un retissage d'un des canapés du salon rose, où on retrouve toujours ces guirlandes de fleurs dues à Chabal du Surjet, sur fond blanc, entourées d'une bordure assortie à la tonalité du salon. Et à côté, une des maquettes d'un des trois tapis réalisés spécifiquement pour ces salons, dues à Jules d'Yéterle, c'est ici celui du salon bleu. On peut se rendre compte du style et de la manière de ces salons, notamment par le lit de l'impératrice à l'Elysée, dont les dessins ont été donnés par Repriche Robert, et qui a été exécuté en 1867 pour l'installation au Palais de l'Elysée. De même, on peut se rendre compte d'un grand ensemble réalisé pour l'impératrice, qui est celui de son salon blanc au Palais de Saint-Cloud, réalisé toujours par cruché, avec cette exubérance et cette grande richesse de la sculpture, qui montre que ce n'est pas une simple copie de siège Louis XVI ancien, mais une véritable création. Si l'éclectisme est la marque des créations du Second Empire, une règle particulière à la période est celle de l'unité de style, l'unité de style à l'intérieur d'une même pièce. Le mobilier doit être en accord avec le décor et avec la richesse de celui-ci. Et l'appartement de l'impératrice aux Tuileries, les nouveaux appartements de l'impératrice aux Tuileries en sont un exemple frappant. Pour terminer, les styles du début du XIXe siècle sont eux aussi pris en compte et utilisés comme modèles et copiés. Parmi les mentions des registres du garde-meuble, on trouve l'entrée de quelques meubles et sièges dits de style consulat. Ainsi, une série de sièges sont livrés en 1861 par Quignon pour la bibliothèque du palais de Compiègne. On trouve également une centaine de livraisons dites de style empire et dont beaucoup seront envoyés à Malmaison pour le remeublement lié à l'exposition rétrospective organisée en 1867 également. Plus surprenant, on en trouve enfin la fourniture par deux veuves en 1861 d'une mention de deux flambeaux en bronciselé et doré de style restauration. Ils sont sortis pour le ministère de la Maison de l'Empereur et n'ont pas été identifiés pour l'instant. d'après-midi. Merci. Merci beaucoup Arnaud Denis pour cette présentation qui nous replonge complètement dans l'éclectisme du second empire et vous avez su mettre bien en évidence ces différentes notions qu'il est parfois difficile de cerner qui sont celles de l'historicisme de l'unité de style puisque cette notion d'unité de style on a le sentiment parfois qu'elle est la caractéristique en réalité du second empire et qu'on ne la voit pas précédemment alors que sous Louis-Philippe on peut parler d'historicisme et d'éclectisme. Voilà. Alors il y a peut-être des questions dans la salle. Oui. Merci. Le meuble de Ribaillet qui était à Saint-Cloud à Saint-Cloud dans le cabinet de travail dans le cabinet de travail de l'empereur. Aujourd'hui il n'est pas mentionné sorti normalement il n'a pas été sauvé bien qu'on en retrouve une représentation photographique dans le catalogue de l'exposition de 1900 mais il n'est pas déchargé on ne voit rentrer nulle part normalement il a brûlé et il est à noter que tous ces grands meubles du second empire notamment le meuble à armes du vestibule de l'empereur à Saint-Cloud ceux fournis par les tuileries n'ont majoritairement pas été sauvés sauf le cerf-bijou cabinet de toilette qui est actuellement à Compiègne. Merci. J'avais une question tu disais il y a une unité de style par chambre ou alors il y avait aussi un éclectisme dans l'installation entre dans une même chambre ? Alors pour les pour les grandes on va dire les réalisations les grandes commandes l'unité de style dans la pièce elle-même se fait mais on voit aussi et on le voit dans les livraisons ou dans les photographies notamment pour Saint-Cloud qu'il y a un ensemble principal des meubles et des sièges d'un même style mais que l'impératrice aimait à placer notamment l'impératrice aimait à placer dans ses pièces divers paravents avec divers photographies divers objets des petites tables ou paravent on dit de style chinois voilà et du coup au niveau du garde-meule donc du bommier national est-ce qu'on a produit soit du beauvais soit du gobelin à style d'époque ou alors alors sous le second empire c'est beaucoup et c'est pour la garniture de sièges comme comme pour les règnes précédents c'est essentiellement beauvais et essentiellement de style Louis XVI avec notamment la grande figure de Chabal du Surget qui donne les modèles pour les trois salons de l'impératrice aux tuileries pour le salon blanc à Saint-Cloud pour le salon de l'hémicycle à l'Elysée le grand salon de l'Elysée également et le salon cabinet de travail de l'impératrice à l'Elysée et essentiellement très majoritairement de style Louis XVI on a également la production qui est la continuation d'un meuble plutôt de style Louis XV qui avait été livré pour l'un des fils de Louis-Philippe aux tuileries et qui est envoyé sous le second empire à Fontainebleau pour la salle du conseil qui bénéficie d'un décor Louis XV et donc on complète les bois sont complétés et on complète les tapisseries de sièges en fonction là c'est plus une copie mais une question comme ça c'est curieux quand on fasse du style monarchique et on n'a pas fait de la réédition du style empire alors il y a quelques exemples donc de fournitures j'ai noté oui en pointant j'ai une centaine de fournitures de livraison de style empire mais s'agit-il de création ou s'agit-il d'objets anciens par exemple si je peux citer là c'est sous le second empire Vasmus qui crée un grand écran en bois sculpté doré avec aux angles le N et surmonté de la couronne impériale et voilà qui est placée en 1855 à l'Elysée et dont la feuille est une soirée montrant l'aigle avec une couronne de laurier il y a quelques grandes quelques productions qui reprennent bien évidemment la symbolique à Père et à Louis d'autres questions merci on va faire une petite pause nous continuons si vous le voulez bien avec monsieur Étienne Tornier qui va nous parler de la réception et la diffusion d'un néo style de l'autre côté de l'Atlantique l'exemple du néorococo aux Etats-Unis au 19ème siècle monsieur Étienne Tornier est diplômé de l'école du Louvre il est aussi diplômé de l'université Paris Sorbonne vous êtes depuis 2013 doctorant à l'université Paris Ouest Nanterre sous la direction de Rémi Labrus et de Gabriel Weisberg université de Minnesota à Minneapolis votre thèse porte sur les relations franco-américaines dans les arts décoratifs au tournant du 20ème siècle de 1876 à 1915 et vos recherches sont financées par un contrat doctoral de l'INHA où vous travaillez comme chargé d'études et de recherche au sein du domaine art décoratif design et culture matérielle et nous allons donc vous écouter avec beaucoup de plaisir merci beaucoup donc je souhaite étudier avec vous aujourd'hui un cas de figure bien particulier qui est celui du retour d'un style ou plutôt de l'émergence d'un néo-style dans un pays qui n'a pas vu naître ce style et dont l'art n'a pas ou du moins très peu été marqué par ce style dans le passé donc il s'agit du style rocaille et si le style rocaille est sensible dans les travaux de quelques rares ornomanistes et artisans américains ce n'est que dans les années 1760-70 et de façon tout à fait rare et hétérogène donc l'apparition la diffusion et le succès du néorococo aux Etats-Unis dans la seconde moitié du 19ème siècle et donc moins le fait d'un regard porté sur les créations du siècle précédent comme c'est le cas en France ou en Allemagne par exemple que d'un transfert culturel et artistique de l'Europe vers les Etats-Unis c'est en tout cas un postulat que nous essayerons peut-être de nuancer tout au long de cette présentation le recours aux ornements et aux formes rococo doit être étudié au prisme des techniques utilisées donc mobilier céramique verre orfèvrerie de la clientèle visée et de l'intégration d'objets de style rococo ou néorococo dans les intérieurs américains l'approche chronologique que j'ai choisie permettra de mettre en évidence la permanence du style rococo aux Etats-Unis au moins des années 1840 jusqu'au début du XXe siècle et ainsi de nuancer voire de remettre en cause une certaine chronologie qui prévaut dans l'historiographie des arts décoratifs américains cette chronologie selon laquelle au style néorocaille qui connaît son épanouissement dans les années 1840-50 succéderait l'esthétique mouvement dans les années 1870-80 donc marqué par l'influence du Japon et du style néorenaissance et viendrait ensuite un style néocolonial et un style mission avec pour chef de file Gustave Sticley cette chronologie donc qui s'inscrit dans une logique moderniste vers une simplification des formes et un dépouillement des décors fait à mon avis fit de nombreux aspects que je souhaite aujourd'hui mettre en évidence pour évaluer la place du style néorococo dans les arts décoratifs américains de la seconde moitié du XIXe siècle La décennie qui précède la guerre civile américaine constitue le point de départ du style néorococo aux Etats-Unis Il est adopté dès la fin des années 1840 par plusieurs centaines d'artisans qu'ils soient orphèves, céramistes ou ébénistes Les centres de production s'étendent sur l'ensemble de la côte Est de Boston à la Nouvelle-Orléans et à l'Ouest également jusqu'à la vallée du Mississippi Le néostyle induit un certain rapport au passé Il ne s'agit pas de revivre le XVIIIe siècle Le fabricant comme le consommateur ne sont que très rarement dans un rapport archéologique qui consisterait à rester fidèle au mobilier XVIIIe à reproduire les différents types de meubles ou à suivre la façon dont les pièces étaient meublées Non dans le contexte américain des années 1850 Il s'agit de produire d'acquérir et d'utiliser un mobilier contemporain qui par son décor évoque un style passé et donc un contexte une histoire particulière D'ailleurs la connaissance des styles successifs du XVIIIe siècle est alors approximative aux Etats-Unis particulièrement Cette confusion des styles est exprimée entre eux par l'architecte Samuel Sloan dans l'ouvrage qu'il publie en 1861 L'ouvrage s'intitule Homestead Architecture et il dit Les styles Louis XIV Louis XV Louis XVI sont tellement similaires qu'il est difficile de dire quand l'un commence ou l'autre finit En effet ni les acheteurs ni les fabricants de ce pays connaissent les caractéristiques de chacun de ces styles Si l'Angleterre a certainement été pionnière dans la production de mobiliers néorococos dans les années 1820-30 il semble que les artisans américains se soient essentiellement inspirés d'objets et de recueils de mobiliers et d'ornements français et allemands Les vagues d'immigration successives aux Etats-Unis à la suite des révolutions et soulèvements populaires de 1830 1848 et 1871 jouent un rôle important dans la multiplication d'industries d'art sur la côte Est et participent aux transferts techniques et stylistiques entre la vieille Europe et le Nouveau Monde La fascination qu'exerce l'empereur Napoléon III son épouse Eugénie et sa cour vient renforcer une francophilie déjà présente particulièrement au sein des classes américaines les plus aisées Ce contexte favorise autant l'apparition de nouvelles formes de sièges comme la causeuse que je vous montre ici le confident ou l'indiscret que de nouvelles techniques comme l'électrolyse la chromolithographie le laminé collé le bois courbé ou les garnitures capitonnées à ressort Originaire d'Allemagne John Henry Belter fait partie de ces émigrés qui participent au succès du néorococo américain actif actif à New York dans les années 1840-50 il s'illustre dans la technique du laminé collé grâce à laquelle il produit un type de mobilier à la fois solide et relativement léger et facile à modeler et donc idéal pour élaborer les décors et les formes les plus complexes le mobilier de Belter donne la part belle aux fruits aux fleurs et aux végétaux et ses éléments s'inscrivent dans des formes chantournées particulièrement exacerbées comme je vous montre ici s'il n'est pas l'inventeur du laminé collé Belter dépose toutefois des brevets pour un grand nombre de techniques je vous montre ici ce lit également de Belter ce lit correspond par exemple à un brevet déposé en août 1856 précisant que le meuble peut être déconstruit en cas d'incendie 7 à 8 couches de vernis sur le mobilier laminé de Belter et jusqu'à 19 couches pour les canapés en ébène les expositions universelles qui ponctuent la période jouent un rôle important dans le développement du néorococo si un grand nombre d'américains se déplacent à Londres en 1851 pour visiter la première exposition universelle peu d'entre eux y présentent leurs produits ils peuvent toutefois constater que de nouveaux procédés techniques permettent d'adapter le style à tous les matériaux et toutes les formes à peine deux années après l'événement londonien le rococo revival triomphe à l'exposition internationale de New York en 1853 au sein de Crystal Palace construit sur l'actuel emplacement de Brian Park je vous montre ici cette photo du Crystal Palace de New York l'expression richly carved donc richement sculptée est certainement la plus utilisée par les commentateurs de l'événement pour désigner le mobilier exposé Belter participe bien sûr à l'exposition mais aussi les français Ringuet le Prince et Léon Marcotte qui disposent d'un magasin à New York grâce auquel ils réalisent la majorité de leurs chiffres d'affaires je vous montre le type de production que Belter exposait en 1800 autour de la même période en tout cas au moment de l'exposition universelle de New York en 1953 et un fauteuil donc de la production Ringuet le Prince et Léon Marcotte qui exposait également en 1953 donc on trouve aussi Alexandre Roux qui se fait donc né en France son nom est américanisé quand il arrive aux Etats-Unis Alexandre Roux donc Alexandre Roux émigre aux Etats-Unis dans les années 1830 s'installe à New York en 1837 où il acquiert une grande renommée et il emploie jusqu'à 120 personnes dans les années 1850 donc si certains de ces dressoirs adoptent comme vous le voyez une forme plutôt renaissance ou 17ème leur décor est bien constitué d'éléments rococo le style rococo est particulièrement conseillé pour l'espace du parleur ou de la drawing room donc espace de réception où l'épouse peut recevoir convenablement ses invités le rococo participe ainsi d'une certaine mise en scène des nécessités sociales des classes les plus élevées l'aspect outrancier de certaines pièces de mobilier renforce leur caractère théâtral comme vous voyez par exemple avec ce fauteuil ici ce mobilier devient dès lors un marqueur social il affirme autant le goût sûr de son propriétaire que l'ampleur de sa fortune parmi les sources à la disposition des fabricants américains le garde-meuble de Désiré Guilmar figure en tête le recueil constitue en effet une source de premier plan publié à partir de 1839 en livraison successive il contient une série de planches gravées de mobilier d'aménagement intérieur et de décoration portant pour beaucoup un qualificatif stylistique comme Louis XIV Louis XV ou Louis XVI ici je vous montre des planches du recueil et ici une comparaison entre une chaise attribuée à Benbe et Kimball donc une manufacture de New York et donc cette reprise du garde-meuble de Désiré Guilmar le magasin de meubles de Victor Quétin publié en plusieurs livraisons également de 1865 aux années 1880 constitue un outil aussi de référence bien que ces recueils donnaient à voir tout un éventail de style historique le style Louis XV occupe une place importante et s'y trouve décliné en de multiples interprétations plus ou moins éloignées des modèles d'époque l'orfèvrerie n'est pas en reste la découverte de gisements de métaux dans le Nevada en 1862 encourage la création et l'expansion de nombreuses manufactures d'orfèvrerie toutefois dès le début des années 1840 plusieurs orfèves travaillent dans le style néorococo à l'instar de Osman Reed actif à Philadelphie qui réalise par exemple Seth Eger pour le candidat du parti week James C. Jones à l'occasion de son élection comme gouverneur du Tennessee en 1843 si la forme de Seth Eger est empruntée à l'antiquité romaine Reed représente des scènes de la campagne de Jones au sein d'un décor qui mêle ornements rococos et des fleurs que l'on trouve en abondance dans l'état du Tennessee comme la fleur de Cornouillet et je vous montre également cette théière de Samuel Kirk donc un autre exemple de ce néorococo américain en orfèvrerie les artisans américains s'approprient le rococo donc l'adaptent à n'importe quelle forme et surtout l'associent à d'autres images d'autres motifs qui ne sont pas liés au passé de l'Europe mais bien à celui des Etats-Unis cette appropriation se fait des choix des matériaux utilisés les artisans américains utilisent des matériaux indigènes tant par souci de défendre l'industrie nationale que pour des raisons techniques en effet bon nombre des boîtes plaquages utilisés dans la confection du mobilier 18e européen ne résistent pas aux vicissitudes du climat américain du moins de certains Etats l'ébène et le palisandre sont les bois les plus utilisés enfin comme nous l'avons vu avec les guerres que j'ai montré juste avant les artisans intègrent des éléments qui viennent signifier leur appartenance à la nation américaine parmi ces éléments l'aigle est certainement le plus récurrent il apparaissait déjà très fréquemment dans le mobilier des décennies antérieures il vient de nouveau coiffer certains dressoirs les plus ornés la faune et la flore américaine sont également associés au rococo l'exemple ici des chutes du Niagara est particulièrement éclairant la construction du pont entre l'état de New York et l'Ontario et l'Ontario dans les années 1850 concentre donc toutes les attentions sur le caractère unique du lieu et donne naissance à un grand nombre d'objets donc le Niagara Fall Picture créé en 1855 à Bennington dans le Vermont rappelle par son décor rocheux certaines fantaisies rocailles et une cuillère donc de la manufacture Glenny Hanson à Buffalo fait apparaître sur une face les chutes du Niagara et sur l'autre un décor rococo ces deux objets sont produits en continu depuis les années 1850 jusqu'aux années 1880-1990 à la suite de la guerre de sécession le style néorococo connaît un certain ralentissement aux expositions universelles de Londres en 1862 et de Paris en 1867 le néoclassique Louis XVI est préféré tandis que le néorenaissance s'impose en Allemagne et en Angleterre à la suite de la bataille de Sedan et de la chute du second empire associé entre autres à la richesse des propriétaires des grandes plantations mais aussi au règne de Napoléon III le néorococo appartient à une période que beaucoup souhaitent oublier ou du moins tenter de progressivement effacer et je vous montre ici ce mobilier donc du salon de la plantation d'une plantation située en Louisiane donc mobilier et le tapis ont été acquis en 1861 par la propriétaire des lieux qui était Harriet Matthews et qui disposait alors de 96 esclaves donc je vous montre le portrait de cette dame et donc là je vous montre une photographie de ce mobilier avant qu'il n'intègre les collections du New Orleans Museum of Art en 2014 donc ce mobilier acquis en 1861 donc ce mobilier néorococo donc ce contexte favorise certainement la publication de l'ouvrage Hinson Household Taste and Furniture par l'architecte et designer anglais Charles Eastlake d'abord à Londres en 1868 et aux Etats-Unis à Boston en 1874 défenseur des idées de Pugin et de Morris héritier des idées promues par Ralph Warnham à la suite de l'exposition de 1851 Eastlake soutient le retour d'un style défini comme gothique renaissance qu'il situe à la fin de la période gothique par son absence de symétrie l'abondance de ses ornements et son caractère libre capricieux le rococo est donc remisé par ce nouveau courant dominant dans les arts décoratifs le rigoureux style néo-renaissance ou gothico-renaissance doit rompre avec l'opulence des années qui ont précédé la guerre de sécession également prôné dans de nombreuses revues et manuelles de décoration donc ce style gothico-renaissance s'impose dans l'industrie du mobilier et fait son entrée tant dans les intérieurs des classes moyennes que supérieures l'ouvrage de Clarence Cook The House Beautiful dont je vous montre également la couverture publié en 1878 renforce la tendance en ne faisant aucune mention du style rocaille ou rococo du règne de Louis XV ou encore du XVIIIe siècle toutefois alors que le style rococo semble disparaître du répertoire des fabricants de mobilier il est loin de disparaître des intérieurs américains et c'est là un aspect sur lequel je souhaite insister afin de nuancer la majorité des études sur les arts décoratifs de cette période soutenant le récit selon lequel l'arrivée d'un nouveau style remplacerait simplement le précédent dans les ventes aux enchères qui ont lieu dans toutes les villes de la côte Est des Etats-Unis à ce moment là le mobilier et les objets d'époque Louis XV sont toujours très appréciés les porcelaines de sèvres par exemple les vieilles porcelaines de sèvres du 18ème atteignent des sommets comme le rapporte en 1875 un article du New York Times qui souligne la folie des collectionneurs de porcelaines folie qui ne touche pas seulement la fashionable society mais aussi les classes moyennes comme l'indique le journaliste en janvier 1878 un quotidien de Pennsylvanie précise même qu'il y a un intérêt croissant pour le style rococo le journaliste évoque non pas le rococo du 18ème mais bien le néo rococo américain des années 1840-50 que je viens de vous évoquer celui précise-t-il de nos grands-parents qui a marqué tous les esprits donc je vous je vous cite ce ce journal dont j'ai fait la traduction les journalistes correspondants pour la mode nous disent qu'un goût apparaît pour le rococo dans le domaine du mobilier il y a même une demande croissante pour les anciennes pendules et les tables de nos grands-parents la plupart d'entre nous se souvient des salons des vieilles maisons de campagne pourtant on s'en souvient avec frisson l'aspect agressif du panier de fleurs sur le tapis donc là vous avez vu le tapis juste avant les rideaux de satin le canapé en brocatelle bleue les énormes vases en biscuits sur la cheminée le tout faisant face à un immense miroir et affirmant le prix élevé de ces objets qui parmi les gens de la bonne société ne connaît pas cela par coeur dans la presse spécialisée le terme rococo ne semble jamais avoir autant été interrogé et commenté que dans les années 1880 un article sur le style rococo publié dans The Art Journal souligne la difficulté à décrire et définir la nature du style l'auteur indique à quel point le terme est pourtant familier de tous et en particulier des lecteurs du magazine mais il est tellement hésité qu'il en aurait perdu selon lui son sens originel dans la revue The Decorator and Furnisher le rococo recouvre encore une notion très vague pour l'un des journalistes de la revue il apparaît au milieu du 17ème siècle connaît son épanouissement sous le règne de Louis XIV et une sorte de dégénérescence sous Louis XV l'auteur ne semble suivre pour seul but que le rejet de ce style qu'il décrit donc là je vous traduis comme un assemblage dénué de sens de volutes et de coquilles formant toutes sortes de formes irrégulières et indescriptibles sans originalité et sans expression il ajoute le terme est également parfois employé pour désigner avec mépris tout art ornemental de mauvais goût l'auteur nuance cependant en précisant que l'origine étymologique du terme n'est pas certaine et que certains auteurs ne condamnent pas ce style mais reconnaissent son caractère exagéré et fantastique alors que ces divers journaux jettent l'opprobre sur le rococo ils encouragent autant les artisans que les décorateurs à adopter les motifs et les techniques issus du Japon le japonisme marque les arts décoratifs américains d'une façon peut-être encore plus forte qu'en Europe la fascination pour les objets japonais ou japonisants étant de nombreux points comparables aux chinoiseries du siècle précédent l'attrait pour l'exotique le lointain la reprise des formes et des décors sert de prétexte à une surenchère ornementale où nourrit un naturalisme proche des créations rocailles des orfèves français du 18ème siècle et je vous fais ici une comparaison assez simple entre un bol à ponche qui date de 1885 de la Gorham Manufacturing Company avec cette salière du service Orléans-Penthièvre par Thomas Germain vous voyez cette reprise d'un vocabulaire similaire tiré du marin avec ses coquillages de toutes sortes et ses algues il est intéressant de remarquer que la manufacture américaine Rockwood fait appel à Gorham pour magnifier ses vases japonisants d'une fine dentelle d'argent de style rocaille comme vous voyez ici montrée pour la première fois à l'exposition de Chicago en 1893 cette production rencontre un franc succès après une désertion relative comme je vous l'ai montré dans les années 1870 ce style rococo est de nouveau à l'honneur à l'exposition universelle de Paris en 1889 ce qui conforte la clientèle américaine qui se rend à l'événement ou qui prend connaissance des objets exposés par le biais de la presse le rococo n'est pas associé à un espace particulier de la maison cette fois-ci on le retrouve d'une certaine manière comme démembré éclaté sur l'ensemble de la production des industries d'art la revue de Decorator and Furnisher fait la publicité des ornements rococo du décorateur new-yorkais James T. Hall dont je vous montre ici cette photographie de ces ornements qu'il a mis au point qu'il met en vente et donc comme dans un recueil d'ornements ces ornements disposés de dissociés de leur contexte d'origine peuvent servir à la décoration de n'importe quel espace ils peuvent aussi et surtout venir compléter et ainsi homogénéiser les ensembles décoratifs provenant d'hôtels particuliers français par exemple acquis par les grandes maisons de décoration américaine ou française disposant d'une branche aux Etats-Unis comme l'entreprise Carliant et Beaumet spécialisée dans les décors du XVIIIe siècle et qui se dote à partir de 1907 d'une antenne à New York à côté de ces décorations destinées aux intérieurs des américains les plus fortunés les grandes manufactures de mobilier de Grand Rapids dans le Michigan produisent en masse un type de mobilier accessible à un grand nombre de foyers et déclinés dans un grand nombre de styles dans les catalogues commerciaux de ces fabricants le néorococo occupe une place privilégiée les meubles produits n'ont rien des meubles du siècle précédent vous pouvez le voir mais adoptent un ornement un détail volontairement exagéré il s'agit d'un ornement une frise ou une coquille asymétrique qui par leur caractère outré attire l'oeil de l'acquéreur potentiel les procédés de reproduction utilisés pour ces catalogues commerciaux tentent à renforcer par ailleurs le contraste au niveau des ornements cernant de noir les courbes et contre-courbes les feuilles d'acquant stylisées et les coquilles dans l'esprit de la clientèle visée ces éléments écho des styles passés plutôt que d'un style en particulier vous l'aurez compris inscrivent ces meubles dans une continuité historique si l'acheteur ne reconnaît pas le style il reconnaît le caractère historique du décor et cette conscience de l'utilisation d'un style du passé accroît l'appréciation de l'objet acquis ces meubles qui remplissent les intérieurs de la côte Est à la côte Ouest des Etats-Unis viennent à caractériser le goût de l'américain moyen ce goût qui continue d'être critiqué comme je vous l'ai montré dans les manuels de décoration sans que la production ne ralentisse pour autant la céramique et l'orfèvrerie suivent le même chemin donc là je vous montre d'autres exemples de ces catalogues commerciaux qui vendent un mobilier d'inspiration vaguement rococo en tout cas le mot rococo est utilisé vous voyez le prix extrêmement peu élevé de ces ensembles donc la céramique et l'orfèvrerie suivent le même chemin que le mobilier dans les deux dernières décennies du 19ème siècle les porcelaineries de Trenton et de East Liverpool fonctionnent à plein régime produisent des services en porcelaine à bas coût sur les modèles des manufactures allemandes ou françaises de Limoges mais plus encore que le mobilier les orfèvres et les porceliniers utilisent l'histoire et en particulier l'histoire de France et ses noms célèbres pour promouvoir les styles qu'ils utilisent dès le début des années 80 1880 pardon certains catalogues commerciaux contiennent de véritables récits sur Versailles ou sur Marie-Antoinette qui sont entre autres les noms éponymes des services de style rococo produits au tournant du siècle par la manufacture Coram je vous montre ici le service Marie-Antoinette cette manufacture d'orfèvrerie donc installée à Providence s'illustre particulièrement dans ce domaine et les rapporteurs français ne manquent pas de remarquer à Chicago en 1893 je cite les petites brochures admirablement faites imprimées avec un luxe et une habileté inouïe qui contiennent des petites notices empruntant à nos traditions et aux personnages qui ont traversé ces époques les traits les plus saillants de leur histoire il ajoute comment ne pas lire jusqu'au bout la notice qui fait revivre le XVIIe siècle avec le grand roi le XVIIIe avec Louis XV transporte le lecteur à Trianon avec Louis XVI et se termine par l'agonie de la royauté et la fin touchante de Marie-Antoinette donc ces courtes notices ne contiennent aucune description des modèles qu'elles sont censées illustrer je vous montre ici le type de notice qu'on peut trouver donc l'introduction par exemple du catalogue présentant le modèle Versailles indique simplement que dans la mesure où le dessin de ce modèle est essentiellement français du XVIIIe siècle le nom qui lui est donné est approprié si elle ne renseigne pas le décor du modèle ces notices en tout cas fournissent au lecteur potentiels acheteurs une connaissance de la période qui a inspiré le designer la conscience historique qu'elle confère au futur acquéreur apporte une plus-value à l'objet et facilite l'achat Gorham n'est pas la seule manufacture d'art à utiliser ses stratégies marketing pour promouvoir ses créations inspirées du style rocaille la manufacture de serrurerie Yellentown située à Stamford dans le Connecticut réalise des catalogues comparables je vous montre ici un exemple et des poignées et plaques de porte au nom de Fleury Fontenoy Marley ou encore Villeroy la manufacture fournit dans ce domaine un très grand nombre d'hôtels sur la côte Est des Etats-Unis et semble détenir un véritable monopole ces modèles ne sont pas des copies des modèles 18ème mais bien des inventions à partir d'objets et de recueils d'ornements rocailles la manufacture publie des catalogues largement illustrés qui peut-être plus encore que Gorham suivent un but pédagogique je vous montre d'autres exemples donc voilà ce but pédagogique toute une notice plusieurs pages sur le style Louis XV au sein de ces catalogues commerciaux il s'agit d'informer le futur acheteur sur la nature du style des poignées de porte qu'il s'apprête à acquérir la France et les Etats-Unis ne restent pas passifs dans cette diffusion d'un goût rococo aux Etats-Unis en cette extrême fin du siècle si dans la culture visuelle américaine l'art et l'artisanat français sont directement associés aux peintures de boucher et aux mobiliers de crescent par exemple c'est en partie dû au choix des fabricants français qui exposent à Chicago en 1893 et à Saint-Louis en 1904 en effet lors de ces deux expositions universelles les fabricants français de mobilier mettent le style Louis XV à l'honneur désireux de comprendre désireux de correspondre à cette image de l'art et de l'artisanat français ces fabricants savent également que c'est ce style qui leur permettra de réaliser un maximum de ventes je vous montre ici l'exemple du stand d'Eugène Dinst à l'exposition universelle de Chicago en 1893 et le type de production d'Eugène Dinst à ce moment là donc cette commode de style Louis XV décorée d'un vernis martin qui est passée en train de chez Sotheby's et qui était dans les studios Warner Brothers la section mobilier une partie de la section mobilier française donc à la même exposition à Chicago en 1893 donc vous voyez également l'utilisation du style rocaille et en 1904 donc là vous voyez le stand de Janssen en 1904 à l'exposition de Saint Louis et ce milieu de table de la maison Riesler et Carré également exposé à Saint Louis en 1904 à l'orée du 20ème siècle les critiques formulées à l'égard du style rococo aux Etats-Unis sont de même nature que celles qui fustigent l'art nouveau dans The Decoration of Houses publié chez Scribner en 1897 la prêtresse du bon goût qu'est la romancière américaine Edith Walton précise bien que ce n'est pas le style Louis XV qui la dérange mais bien ce que les artisans en ont fait dans les dernières décennies ces lignes ondulantes encombrent le mur sous l'intel et perturbent l'esprit qui est contraint à chercher en vain une ligne droite alors que le style Louis XV en dépit de son exubérance ornementale maintient une certaine rigueur et une certaine symétrie l'ouvrage qu'elle coécrit avec Ogden Codman est d'ailleurs illustré par plusieurs objets intérieurs de style rocaille français ou rococo allemand ou italien mais la majorité des foyers américains n'est pas en quête de mobilier d'époque et ne s'intéresse que de loin au conseil de Wharton dans les premières années du XXe siècle l'antithèse du style rococo qui est le style mission soutenu par Gustave Sticley séduit un grand nombre un nombre croissant de consommateurs et ce mobilier qui désarçonne les critiques français par sa simplicité voire sa rusticité se démocratise d'une façon fulgurante avec la multiplication des fabricants de mobiliers en kit livrables à domicile et faciles à monter chez soi je vous cite ici un rapport de l'exposition de Saint Louis en 1904 donc un rapport français voyant ce type de mobilier dont je vous montre ici un exemple donc plusieurs pièces d'un genre difficile à définir parce que les meubles et les sièges étaient réduits à leur plus simple expression sans sculpture et presque sans moulure le fumoir le cabinet de travail et le salon étaient d'une sévérité d'une austérité exagérée le style néorococo demeure toutefois intimement lié à la notion de confort et de richesse notion auquel il a été rattaché dès les années 1850 avec le mobilier de Belter comme je vous ai montré cette perception est véhiculée tant par l'ameublement des grands hôtels de luxe au tournant du 20ème siècle et je vous montre ici l'hôtel Astoria situé sur la 5ème avenue décoré en 1897 que par les magazines à grands tirages qui reproduisent les intérieurs de personnes qui ont fait fortune et je vous montre ici la maison de Clarence Mackey à Long Island donc ce financier est responsable de la plus importante compagnie de télégraphes du pays et la chambre de sa femme Catherine Mackey entièrement de mobilier Néro Coco je vous remercie merci infiniment pour cette intervention qui je pense va susciter un très grand nombre de questions tant à la fois sur le plan des styles et puis peut-être aussi sur le plan de qu'est-ce qu'un terme veut dire d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre c'était plutôt une remarque dans ce grand panorama on pourrait mettre les intérieurs de Donald Trump ni ou Louis XIV est-ce qu'il y a des questions dans la salle je vois qu'il y a un doigt qui se lève bonsoir merci pour cette conférence passionnante est-ce que vous savez comment était meublée l'ambassade de France à l'époque j'en ai aucune idée est-ce qu'on peut le savoir est-ce que vous pourrez savoir j'imagine qu'il y a des moyens de savoir oui au Quai d'Orsay vous devriez savoir ça ça peut être un exemple ou un contre-exemple je ne sais pas oui oui vous avez raison c'est intéressant mais le garde-meuble déjà fin 19ème on n'est pas les ambassades à l'étranger non on s'attend vers deux sous la 3ème république si à partir de la 3ème république après tout dépend si on avait si on possédait déjà un hôtel là-bas de notre représentation diplomatique mais on voit des envois dans les ambassades sous après la chaise du second empire comme il y a énormément de mobilier disponible Saint-Pétersbourg est meublé en 1890 Londres dans les années 1800 il y a des envois en 1882 ou 84 donc si on a une résidence en place à cette époque là on a sûrement des listes d'envois qui peuvent être retrouvées soit ici soit aux archives nationales voilà un beau sujet de thèse non j'en doute vu la réception de l'art nouveau aux Etats-Unis il y a peu de chance j'avais une question qui est dans le même sens que monsieur Moulin à savoir est-ce que la présidence américaine a eu un rôle dans le choix de son mobilier et si oui est-ce qu'il a été suivi par les grandes familles américaines oui alors à ma connaissance ils ont plutôt fait appel à des en tout cas à ce moment là à la fin du 19ème siècle ils ont plutôt fait appel à des maisons américaines comme Ertor Brothers et 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 le fait qu'ils fassent appel à ce type de maison était était évidemment commenté dans les magazines de décoration donc oui ça a pu influencer d'une certaine manière en tout cas une certaine classe sociale oui en tout cas à la maison blanche il y a des fauteuils je crois français du 18ème siècle il faut contacter Xavier Bonnet qui est historien de l'art et tapissier qui a qui a expertisé et vu ces fauteuils pour savoir exactement d'où ils viennent je ne sais plus s'ils viennent des bourgons de Parme de Parme ou s'ils viennent de France mais il y a il y a du du mobilier français 18ème à la maison blanche alors à quelle époque il y a beaucoup de sièges de Bélanger vous avez aussi parlé du Limoges il y a des grosses exportations des porcelainés de Limoges et on sait quel style le Wiccaze enfin je m'imagine que c'est le Wiccaze mais alors ça dépend à quelle période oui mais le style japonisant marchait assez bien dans les années 1875-80 mais très très vite les porcelaineries de Trenton et East Liverpool ont repris exactement les mêmes modèles et les faisaient nettement moins cher donc c'est vrai que l'indépendance au niveau de la porcelaine a été assez rapide c'est mon sentiment et plutôt pour votre le conférencier prédécesseur est-ce qu'il y a des préfectures qui sont meublées en style Louis XVI sous Napoléon III qui en a beaucoup construit ou en style néo-rocaille d'ailleurs est-ce qu'on sait ça ? sûrement parce que la Troisième République a été une grande période pour la reconstruction notamment des mairies ou la reconstruction des corps des mairies et certainement des préfectures mais en tout cas pour ce qui concerne le garde-meuble c'est sûr il n'y a pas eu d'envoi pour ces établissements-là après je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas en être certain mais sauf pour le garde-meuble le mobilier national n'a pas envoyé sauf peut-être à la préfecture de Versailles de Sénéoise oui qui a bénéficié d'un important dépôt ils en envoient une autre question moi j'aurais une question plus sémantique vous définissez toujours le style Louis XV par le style Rococo manifestement c'est le terme employé par Outre-Atlantique est-ce que vous pensez que parfois ils employent aussi le terme style Louis XV et est-ce que dans leur esprit ça recouvrait une autre forme d'approche intellectuelle de l'art du XVIIIe siècle et géographiquement plus localisé à la France c'est assez difficile à déterminer mais effectivement le style Louis XV je pense faisait directement référence au contexte français mais en fait tous ces termes étaient employés extrêmement indifféremment et il est très difficile de voir quelle réalité ça recouvrait et je pense que dans la tête de la majorité des gens c'était extrêmement confiant parce que ce que j'ai trouvé en tout cas le démontre voilà merci dernière question attendez s'il vous plaît compte tenu de l'origine de certains des menuisiers qui travaillent aux Etats-Unis est-ce qu'il y a des affluences est-ce que vous avez pu trouver des affluences bavaroises par exemple ou anglaises toujours dans le Rococo oui bien sûr oui effectivement enfin disons deux provenances majeures dans les ébénistes de cette période là essentiellement allemande et française et l'utilisation de de sources plutôt qu'une autre est déterminée principalement par la langue parlée mais après c'est extrêmement difficile de savoir dans la mesure où la majorité des des fonds de ces ébénistes n'ont pas été conservés donc les sources sont plutôt lacunaires ben merci une question oui oui enfin j'imagine oui par une certaine catégorie de personnes il faut voir le nombre d'américains qui font les puces ou qui achètent c'est très les salles de vente christie tout ça le 18ème est très demandé c'est micro excusez-moi est-ce que les vendeurs built à newport se fournissaient plutôt en france ou sur le marché américain plutôt en france plutôt en france oui c'est clair j'ai pas mal de références à ça dernière question ok ben merci beaucoup bonne soirée on se retrouve autour d'un verre merci applaudissements 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 applaudissements